Bonsoir, 7h40, vous êtes à Babakar Seyi, salam alékoom. Babakar alékoom, salam alékoom. Nous avons dit que l'ONG dit « Horizon Sans Frontières » qui est de l'Ontario et qui est de l'immigration. Le coronavirus a été appelé à un homme au Sénégal en créant des droits de la France et de la Russie, qui ont été appelés à l'Ontario. La situation de l'Ontario a été appelée à l'Ontario, qui est une bonne chose dans l'Ontario de l'Ontario, est-ce que cela est très important ? Oui, effectivement, Babakar est très important, mais comme on le dit, il y a des choses qui ont dit. Le principal vecteur de la propagation de cette maladie, c'est la migration. Il y a un lien entre la migration et la pandémie. Depuis que nous avons commencé, on avait tiré la sonnette d'alarme pour dire que nous sommes en Sénégal. En Afrique, nous sommes généralisés, nous sommes sous la menace. Vu le contexte du contexte, nous avons recadré le débat dans un contexte mondial de mobilité croissante. Parce que la question de mobilité, nous avons dit que 850 millions de personnes, voire 1 million de personnes, 1 milliard de personnes, 850 millions, voire 1 milliard, franchissent chaque année une frontière. Donc, il y a un contexte mondial de mobilité. Donc, si on regarde la vitesse de propagation de ce virus, il y a un lien entre le débat et le débat. Dès le début, Horizon Sans Frontier a tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a une menace. La menace est là. Il y a des gens qui sont venus au Sénégal, qui sont venus à l'aéroport, qui sont venus à l'aéroport. Mais ce que tu dis, c'est qu'il y a des gens qui sont venus à l'aéroport, qui sont venus à l'aéroport. Est-ce que Touggol n'est pas venus à l'aéroport? Oui, tu sais, Touggol n'est pas venus à l'aéroport. Depuis quand? Tu sais, nous avons dit qu'il n'y a pas de l'aéroport, avec une gestion très transparente. Aujourd'hui, si on entend, on ne parle pas. Mais tu tournes à l'aéroport, il y a des gens qui sont venus à l'aéroport. Mais est-ce que, aujourd'hui, actuellement, je vais dire que l'heure, c'est à l'Union. Parce qu'aujourd'hui, il y a une panique générale. Depuis le début, nous sommes venus à l'aéroport. Donc, je crois que la démarche, c'est une démarche de gestion de crise, dans un élan patriotique, pour voir comment on réduit les risques à des proportions tolérables. Mais moi, si je me suis dit, je suis dit que c'est un déjeuner. Parce que, nous, tous, nous, nous avons un déjeuner. Si vous entendez dans la presse, nous avons dit qu'il y a des cas qui ne sont pas faits. Donc, la fèbre, c'est un déjeuner. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, quelle démarche de Sénégal doit prendre pour limiter les dégâts? Parce que, je vous rappelle, le Sénégal, vu sa position géopolitique, vu sa position géostratégique, ici, l'Afrique, le Sénégal est un laboratoire de mixité et de migration. L'Afrique est une terre de mobilité, avec plus de 41 millions de migrants internationaux, 19 millions de migrants, 4,5 millions de migrants en provenance du reste du monde. Et quand ils ont vu, ils ont dit qu'ils ont fait un déjeuner, ils sont en train de gagner. Ils ont fait une lecture pour régler le problème. Parce qu'à un moment donné, ils ont fait des étudiants d'une autre. Parce qu'il y a un risque, c'est qu'on a fait. Donc, je crois qu'il y a une lecture au Sénégal. C'est un moment donné, la gestion de cette pandémie-là, je pèse mes mots, parce que, aujourd'hui, dépassez-nous l'épidémie. Parce que cinq continents du monde... Mais il n'y a pas de pandémie à l'OMS, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec la guerre. C'est ce qu'on comprend, parce que ce qu'on a dit, il n'y a pas d'accord. Il faut une gestion transparente, parce que c'est une question de santé mondiale. Les risques sont majeurs. Il faut qu'on a dit, parce que pourquoi l'OMS, jusqu'à présent, n'a pas d'utiliser le mot pandémie, alors que les foyers sont là. Il y a plus de 80 000 personnes qui sont affectées à travers le monde. Il y a 3 000 personnes qui sont affectées à travers le monde. L'Europe compte plus de 3 000 affectées, etc. Donc, pourquoi nous ne voulons utiliser le mot pandémie ? Nous n'avons seulement la Chine comme foyers, alors qu'il y a d'autres foyers. C'est des choses à revoir. Il y a des questions géopolitiques. Il y a des questions géopolitiques. Madame, comment est-ce que nous devons prendre la pandémie ? Il faut que nous n'avons pas d'accord avec la pandémie. Il faut que nous devons prendre la gestion des frontières. Parce qu'aujourd'hui, il faudra que nous devons faire une démarche de gestion de crise. Avec une démarche de planification, de modélisation et d'analyse systématique pour juguler le problème. Maintenant, au niveau des frontières, il faut que nous devons prendre la pandémie. Donc, il y a des failles. Il y a des dispositifs qui nous ont. Il faut que nous devons prendre la pandémie. Il y a des dispositifs de détection. Parce que j'ai entendu qu'il y a des choses qui ont une importance. Parce que la période d'incubation, c'est qu'il y a 15 jours. Il peut prendre l'aéroport, il n'y a pas de fièvre. Il faut que nous devons transmettre la maladie. Il faut que nous devons prendre la maladie. Les spécialistes sont là. Je crois qu'aujourd'hui, dans une démarche participative, il faut qu'on devra prendre la pandémie. Il faut que nous devons prendre la maladie pour que la pandémie ait des dégâts. Parce que vu la faiblesse de nos structures sanitaires, vu la faiblesse des structures étatiques, il ne faut que nous devons prendre la gestion des frontières. Il faut que nous devons prendre la frontière. Parce qu'il y a une porosité. Il y a des frontières africaines. dans l'Italie, dans le Maroc, dans le Mauritanie, dans le Sénégal. Il faut que nous devons prendre la pandémie. Nous avons une solution. Parce qu'il y a une question de la gestion des frontières. Absolument. C'est la gestion des frontières. Il faut que nous devons prendre la gestion des frontières. Donc, il faut tout revoir. Il faudrait que nous devons prendre la gestion des frontières. Renforcer les dispositifs sécuritaires. Renforcer les dispositifs de contrôle au niveau des frontières. Parce que sinon, après, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais malheureusement, sans regarder ce qui a annoncé l'affaire, nous avons dit qu'on parle d'une réunion de crise. Et puis, après, le Sénégal est menacé. Après, il y a un cas. Je crois que ça a été une mise en scène. Les gens ont compris cela. Aujourd'hui, je crois qu'il faudrait une gestion. C'est un dossier qui n'est pas politique. Parce que c'est une question de santé publique. Il faudrait que nous devons faire attention pour que nous devons faire une gestion beaucoup plus transparente pour gérer ce problème-là. Mais il y a une mise en scène. Les gens ont compris. Le virus, il est partout. Il faudrait prendre des dispositions pour renforcer la sensibilisation sur le Sénégal. Parce que ce qui est le Sénégal. Je disais que le contexte qui est là, vu la position géopolitique, géostratégique du Sénégal, vu la présence massive de la communauté chinoise qui est visible, qui est massive et visible. C'est ce qui est le Sénégal. Ils ont dit qu'il y a peut-être une ville de Chine ou une ville d'Italie. Mais ils ont vu qu'il n'y a pas de la France. Oui, c'est ce qui est le problème. Il y a beaucoup de choses sur le cadre de ces étudiants des Sénégalais. Mais les Européens, ils sont tous les états de la France. Ils sont tous les états de l'Ontario du Chinois. Mais voilà. Donc, il faut qu'on regarde et qu'on est fouillé dans la gestion des frontières. Sinon, moi... Qu'est-ce que nous devons faire une frontière pour les Européens ? Non, pas parce que nous, on ne peut pas parler. Nous, dans notre philosophie, nous ne pouvons pas parler de fermer les frontières. Mais quand même, on va faire des choses. Parce que, vous voyez, l'idée de France, le nombre d'infectés qui sont en France, si on est venu au Sénégal, un homme sénégalais n'aura pas de la France comme nous le connaissons, comme nous le connaissons. Parce que, aujourd'hui, je crois qu'il y a des choses. Il y a des choses qui veulent dire. Il y a aussi de l'interpréter la conscience nationale sur ce cas-là. Qui est-ce qu'on parle de la France ? Il y a une réflexion à faire sur tout cela. Je crois que nous, quand même, font des spéculations sur ça. Mais quand même, depuis le début, il y a un dispositif de prévention dans l'aéroport où ils ont contrôlé avec des caméras thermiques. Est-ce que ça, il n'y a pas de résultats ou est-ce qu'il n'y a pas de prière ? Non, il n'y a pas de prière. Je ne l'ai pas dit. Il y a des débats, il y a des débats. Le virus n'est pas le même. Il y a des dispositions Ebola. Le virus n'est pas le même, ce n'est pas Ebola. Donc, le problème du Sénégal, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait tiré la Soleil de Rame. Je me suis dit, le président a dit, 1,4 milliard à l'échelle d'un État, 1,4 milliard à l'échelle d'un État. Voilà. Et pourquoi nous avons eu envie de tirer la Soleil de Rame après un mois ? Pourquoi nous avons eu envie de faire un plan d'action ? Ça veut dire que le virus était déjà là. Nous, nous avons fait un débat avec le directeur de la prévention qui dit que des Chinois sont venus le voir et qu'ils nous ont fait et qu'ils nous ont fait et qu'ils nous ont fait des nouvelles en Chinois et qu'ils nous ont dit et qu'ils nous ont fait 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 parce que la position stratégique du Sénégal, qui est le Sénégal, doit prendre des matouages pour la fèvre. Parce qu'il y a un laboratoire de big city et d'immigration. Dans le domaine d'immigration internationale, en Afrique de l'Ouest, 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique et le Sénégal, le Sénégal attire. En ce moment, nous sommes dans une nouvelle ère géopolitique avec la découverte des hydrocarbures. Il y a un dumping migratoire au Sénégal. Ils ne peuvent pas venir. Qui est-ce qu'ils nous ont fait ? Les Français, ils nous ont dit. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? 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 Les enjeux sont là, le danger est là. Aujourd'hui, je crois que l'heure n'est pas à dire polémique mais qu'il y a une stratégie commune de gestion de cette crise-là dans la transparence pour mener à Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui... Vous avez entendu que le président de la France est là, vous avez entendu chaque fois que vous avez dit qu'il est là. Le président de la France n'a pas été dit qu'il n'y a pas été dit qu'il n'y a pas été dit qu'il n'y a pas été dit. Est-ce que ce soir, est-ce qu'il n'y a pas été dit parce que ce soir, il n'y a pas été dit qu'il n'y a pas été dit pour sénégalais ? Non, mais il n'y a pas été dit parce que ce soir, il y a eu des enfants qui viennent sur un enfant, qui vient du février. Mais ils arrivent parce que nous n'y a pas été dit. Non, mais pour moi, c'est qu'il n'y a pas été dit. Il y a du février. Mais ce soir, c'est qu'il n'y a pas été dit. parce qu'il n'y a pas été dit que c'est l'Italie. Lombardie, dans les régions où on est dans l'Italie, tu saisis, Milan, il y a beaucoup de Sénégalais, il n'y a aussi 30 000 Sénégalais et ils n'y a pas été dit. Si ils n'étaient pas à Wuhan, ils ne vont jamais demander à ce qu'on les rapatrie. Non, il y a une logique pour logique. Par exemple, si ils nous prennent, ils n'ont qu'ils prennent de l'argent aussi. Mais il faut lever l'amalgame, Diogo. Ils sont très fèbres. Ils sont en situation de détresse. Mais si on les met en quarantaine, ils ne sont pas en train de faire. Afrique du Sud, ils n'ont qu'à l'avion. Ils n'ont pas de sénégalais avec l'Italie. Mais ils n'ont pas de sénégalais. Vous voyez, l'Italie, il y a 1000 Sénégalais qui ne connaissent pas. Ils n'ont pas de sénégalais. Parce que le schéma n'est pas le même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous nous raisonnons. Il n'y a personne qui est en Europe vu les faiblesses des structures d'État qui est en Sénégal. Nous sommes en Sénégal. C'est autre chose. Nous sommes en situation de détresse. Mais il n'y a pas le droit d'avoir un dialogue. Les autres pays l'ont fait. Donc le président, tu n'as pas l'accord. Non, non, non. Aujourd'hui, la réflexion est moins. Ils n'ont pas de sénégalais qui ont des risques. Mais ils n'ont pas de sénégalais. Ah, ils n'ont pas de sénégalais. Je crois que ça n'a pas de sénégalais. Mais dire que le président a raison sur ça, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils n'ont pas de sénégalais. Mais ce dossier-là, nous sommes politisés. Parce qu'ils n'ont pas de sénégalais. Mais nous avons dit, la déclaration du président de la République doit indiquer encore les failles, doit poser la problématique liée à l'assistance diplomatique et consulaire des Sénégalais de l'extérieur. C'est-à-dire que les Sénégalais, nous avons des difficultés. Nous n'avons pas de sénégalais. Nous n'avons pas de sénégalais. Nous n'avons pas de sénégalais. que le Sénégal ait des dispositifs ou pas, je crois que le débat n'était pas à ce niveau-là. Sénégal, à l'instar des autres pays, nous n'avons pas de sénégalais. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, avec l'éclatement du virus, avec le confinement, tout va être très compliqué. parce que nous n'avons pas de sénégalais. Mais nous n'avons pas de sénégalais. Mais nous n'avons pas de sénégalais. le débat, c'est comment on peut arrêter le Sénégal. On ne sait pas que les proportions, parce que aujourd'hui, Dekubou, nous n'avons pas de sénégalais. L'Italie, il y a plus de 50 morts. Donc, le Sénégal, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Vu la précarité, vu la faiblesse des structures sanitaires, on ne sait pas qu'il n'y a pas de sénégalais, qu'il n'y a pas de sénégalais. Parce que tout le monde, c'est tout le monde. Et nous, nous avons vu le scénario que la faiblesse des fèvres. La faiblesse des fèvres, ils sont obligés de le dire. Maintenant, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de sénégalais. Il ne faut pas aussi qu'il n'y a pas de sénégalais. Maintenant, je crois que c'est l'occasion de changer de paradigme. C'est l'occasion de communiquer sur ça. Parce que le grand problème dans ce pays-là, c'est la communication. On ne communique pas. On ne bouge pas pour des questions politiques. Ce n'est pas un dossier à politiser. Ce n'est pas un dossier à politiser. C'est un problème de santé publique. Et il faudrait qu'ensemble, nous avons un problème pour nous. à l'initiative. Alors, vous avez discuté sur la migration. Pourquoi ça n'est pas qu'on a toujours été en train de dire que les Sénégalais ont eu des coronaviruses dans les zones et que nous faisons les rues de l'eau, ils ne devaient pas que nous sommes sur la tête. Vous n'êtes pas mais vous avez le français qui se déroule sans aucun problème. Aujourd'hui, nous n'avons pas de rouler. Je dis, le Sénégal a un 50 euros parce qu'il y avait un visa donc vous imaginez que aujourd'hui Europe soit 50 euros d'euros donc il y a un problème il y a un problème aussi le visa du ministre intérieur a été en train de se faire l'ambassadeur de France a été invité à l'émission de l'EFM il a dit qu'il s'agit de ce que le Sénégal a fait, comment est-ce que la position est-ce que le visa est-il ? par contre, je n'ai pas apprécié la déclaration de l'ambassadeur de France je n'ai pas apprécié que je n'ai pas apprécié vu que je n'ai pas apprécié le visa, c'est une violation des droits humains c'est une violation de la déclaration universelle des droits d'homme donc notre position est claire là-dessus maintenant pour des principes de réciprocité vu le contexte où nous sommes, nous savons qu'il y a une arche le Sénégal s'est établi un visa d'entrée la mesure peut être salutaire mais à condition parce qu'il faut que l'obtention il faut que l'obtention de ce visa là ait des conditions pour tout le monde parce que l'Afrique de l'Ouest a des règles de libre circulation maintenant si on a apprécié l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Ouest il faut que l'Afrique de l'Ouest il faut que l'on soit il faut que l'on soit il faut que l'on soit donc je crois que il faut que l'on soit il faut que l'on soit il ne faut pas que l'on soit pour les raisons de morosité économique parce que le Sénégal est-ce que c'est une stigmatisation ? mais justement il faut éviter la stigmatisation c'est le combat de horizon sans frontière C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les Nations Unies qui sont les faibles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les faibles. Mais c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les faibles. C'est la déclaration officielle. Un Français ne s'est pas les faibles. On ne stigmatise pas, mais c'est la triste réalité. Au moment où ils sont venus venir, aujourd'hui, on ne s'est pas les faibles. Ça, c'est important. Il faut le signaler. Maintenant, sur le visage, je reviens. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il soit... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada